Qui a porté la parole ? Qui a porté le Verbe ? Calam Allah, notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. Pays celui de Dieu sur lui et sur la famille. C'est bien une femme. Marie qui a un chapitre, d'accord, qui s'appelle Marie. D'accord ? Elle a bien porté la parole. Dieu a équilibré les choses. Gardienne de la parole. Son Fils l'a porté. Dieu a fait venir jusqu'à nous sa parole. Il l'a fait chair. Kun fayakun. D'accord ? Dieu compare la création de Jésus, fils de Marie, à celle d'Adam. Pays celui de Dieu sur lui et sur la famille. D'accord ? Marie est la gardienne. La mère, la mère des Écritures. Elle est la garante. Il l'a élevée au-dessus des femmes. Regardez. Dieu dit, j'ai élevé Marie au-dessus des femmes. Et la femme, elle est gardienne devant le mystère. Subhanallah. Elle, elle a porté le verbe. Les femmes sont gardiennes du mystère que Dieu protège. Il s'appuie donc sur la femme pour protéger une partie de l'invisible. La première chose à laquelle on doit penser, quand on parle invisible, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Ce que j'ai dans les mains, c'est l'invisible. C'est du domaine de l'invisible. Marie a porté le verbe. Ainsi, les femmes intègrent, se recueillent gardiennes. Gardiennes devant le mystère. Parce que Allah garde. Donc Dieu a donné quelque chose à la femme. Une relation aiguë avec la parole. Une relation aiguë avec l'invisible. Souvent, on parle, comme l'air me l'a rappelé diamant, parce qu'on en a parlé ensemble, du sixième sens. Que nous autres, hommes aussi, nous pouvons avoir par moments. Il m'arrive moi aussi de penser à des choses, elles arrivent. D'accord ? Penser à un membre de la famille, effectivement, cette pensée. Mais la femme, elle a quelque chose de plus aiguë encore. C'est comme ça que Dieu a décidé les choses. Il n'y a pas besoin de créer des associations, d'accord ? Féministes ou machistes ou je ne sais quoi. Pour se défendre du je ne sais quoi. D'accord ? Vous êtes un manteau pour elle et elle est un manteau pour vous. C'est l'équilibre. Il ne faut pas déséquilibrer tout cela. Il ne faut pas déséquilibrer ce rapport homme-femme. C'est l'Allah et l'Ardim. D'accord ? Et il faut rendre à César ce qu'appartient à César. D'accord ? Nous ne sommes que des souffles. D'accord ? L'homme, comme certains le traduisent, D'accord ? Il n'a pas un degré de supériorité envers la femme dans la piété. D'accord ? Dans sa vie terrestre. D'accord ? Sa vie terrestre, il y a des choses que l'homme va faire que la femme ne fera pas. Et il ne lui est pas demandé de le faire. Ça n'a rien à voir, d'accord ? Avec le regard que Dieu a à l'égard des femmes et des hommes. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux. C'est bien ce que Dieu dit dans son livre. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Donc ce n'est pas homme ou femme. C'est le plus pieux. Donc si une femme est plus pieuse que toi, aux yeux de Dieu, elle est meilleure que toi. Si un homme est plus pieux que sa femme, par exemple, devant Dieu, il est meilleur qu'elle. Et la société, comme je disais, il la tue, d'accord ? En divisant l'homme et la femme. Qui font à eux deux l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Dans notre société, dans le monde dans lequel nous vivons, si tu donnes tout aux hommes ou tout aux femmes, il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre, Dieu l'a fait comme ça. Tu touches à sa création, c'est le déséquilibre. Maintenant, il faut réapprendre. C'est comme ça. On n'a plus le temps, c'est la fin de journée. On est au siècle des siècles. Mais c'est comme ça. Ils ont déséquilibré ce monde en divisant l'homme et la femme. Et arrêtez ce combat homme-femme, d'accord ? Tu es une femme, tu restes femme, et un homme, ça reste un homme. D'accord ? Tu restes à ta place, et l'homme reste à sa place. D'accord ? Dieu a mis son verbe dans le ventre de la femme. Il a équilibré les choses. Il a préservé le ventre de Marie. Paix sur elle, qui est une femme véridique. Dieu a mis son verbe dans le ventre de la femme.